Bonsoir mesdames et messieurs, je m'excuse franchement juste pour 5 minutes pour prendre un peu de votre temps. Juste pour 5 minutes. J'ai un message à faire passer par rapport à ce qui se passe en France et ce qui se passe en Afrique parce que beaucoup de citoyens français ne savent pas. Beaucoup de citoyens français ne savent pas. C'est pas pour faire de la manche, rassurez-vous. Alors, nous avons suivi Chosiri Lanouna il y a une semaine. Le député Louis Boyard qui a parlé de Bolloré, ce que fait Bolloré en Afrique. L'entreprise Bolloré, le patron Bolloré. Parce que beaucoup de citoyens français ne savent pas qu'est-ce qui organise l'immigration. Pourquoi toute cette vague des Africains qui arrivent ici, comme moi, je suis refugié dans ce pays-là. Pourquoi nous venons dans ce pays-là ? Beaucoup de Français ne savent pas la réalité qui se passe. Et c'est cette réalité-là qu'on vous cache. C'est cette réalité-là qu'on vous cache. Pour certains Français, ils se disent, c'est des Africains qui se font la guerre entre eux. Pour certains Français, ils se disent qu'on n'a rien à voir là-dedans. Non, c'est des guerres tribales entre Africains. Ce que je viens de vous expliquer, c'est pour vous dire que ce sont les élites françaises, les multinationales françaises, les patrons français qui pillent l'Afrique, qui organisent des guerres et qui nous imposent des dirigeants. Comme Bolloré, qu'on a condamné parce qu'il a imposé avec son argent deux dirigeants africains. C'est très important que nous puissions le dire. Lorsque ces dirigeants n'acceptent pas jusqu'à aller à des coups d'État, à organiser des guerres en Afrique, c'est ce que M. le député Librayard nous informe. Il y a plus de 10 milliardaires français qui ont occupé au moins 90% des chaînes de télévision en France ici. C'est-à-dire, ça touche à la liberté d'expression. C'est pourquoi on a chassé le député M. Boyard. Alors moi, j'aimerais parler de l'État. M. Bolloré, qui pille les Africains, qui fait travailler les Africains pour 1,50€ par jour, soit 1000 francs, c'est pas, par jour pour le travail de toute une journée. En fait, c'est de l'esclavage. Ces Africains qui n'ont pas d'autre choix, ces Africains-là, c'est nous autres qui venons ici. Lorsque les dirigeants français en 1997 organisent une guerre au Congo-Brazzaville et nous imposent un dictateur qu'on appelle Denis Sassoum-Yesso jusqu'à aujourd'hui avec des armes français, plus de 600 000 morts. Imaginez-vous. Afin de donner les minerais, le pétrole avec lequel fonctionnent les véhicules en France ici, c'est le pétrole du Congo-Brazzaville. C'est le pétrole du Gabon. Et on tue les gens pour ça. C'est du pétrole de sang. C'est pourquoi je vais vous laisser écouter M. Jacques Chirac qui explique ici que les citoyens français, nous vivons avec l'argent qu'on exploite aux Africains et pour lequel on tue les Africains. On écoute juste une minute. Sous, depuis des siècles, de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains je dirais ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convenitions, les difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Que l'Afrique comprenne aussi c'est de l'Afrique du Sahel, par exemple, qui est l'Afrique la plus pauvre. C'est pourquoi je voulais expliquer, ici, ce n'est pas moi qui parle, c'est Jacques Chirac qui explique aux citoyens français que nous appauvrissons l'Afrique, nous pillons l'Afrique, l'État français, avec les multinationales françaises, lorsque un dirigeant qui voit que la France ou les multinationales françaises prennent 90% et donnent au pays qui a le pétrole, qui a le bois, 10% de son minéral lui-même. C'est ça qui provoque l'immigration, c'est pourquoi nous venons dans ce pays-là. Lorsque les dirigeants français font la guerre aux dirigeants maliens, dit-on qu'il y a eu un coup d'État là-bas, en fait, en réalité, ils veulent reprendre le contrôle du Mali qui leur a échappé jusqu'à aujourd'hui. Et je termine par là. Il faut savoir, une grande partie de l'armée française, plus de la moitié de l'armée française, se trouve en Afrique. Pour faire quoi ? Ils vont vous dire pour combattre le terrorisme. On n'a pas besoin d'eux là-bas. Ils sont là pour protéger les dictateurs qui doivent livrer des minéraux, des Africains. Et on est contre ça, en fait. Nous voulons que les choses changent. C'est pourquoi nous venons informer le citoyen français de savoir l'immigration est liée à cette exploitation abusive des Africains. Et M. Bolloré, qui fait en sorte que nous nous fuyons nos pays pour venir ici, c'est le même qui donne les plateaux de C8, les plateaux de CNews, à l'extrême droite, comme les Zemmour, pour dire qu'il y a trop de nègres ici, qu'il y a trop de noirs en France. Voilà ce que nous condamnons, en fait. Et nous voudrions que ça change. C'est pourquoi nous venons en parler ici. Nous faisons le métro en métro parce qu'on n'a pas de place devant les médias mainstream pour parler. Voilà le message que je voulais vous partager ici pour un français. Il est temps qu'on se remette parce qu'on va vous reprocher cette indifférence et le silence de ce système-là qu'on appelle la France-Afrique, c'est ce que les Africains vont vous reprocher. Et pourtant, à la base, les peuples africains n'ont rien contre le peuple français, qu'ils savent aussi qu'ils sont exploités par la même oligarchie. Et, M. Louis Boyer, c'est ce qu'il a dit, les milliardaires fonciens qui détiennent l'argent ici, c'est les mêmes qui appauvrissent les Africains, qui...